Magazine d'actualité RDC Wabasango Bande Koubalandi Magazine d'actualité RDC Wabasango Bidoubo Koulanda Bissou na Kinshasa Na Brazzaville, Namikili Apoto Nandjela ya internet Wabasango Télévision Bidouno Sousili Bakomalama Koulanda Bissou Na Kinshasa, capitale et répudie démocratique du Congo Nato Bidoubo Olandi Boulamou Tozali na émission spéciale Oyo, tozali kouyamba Nama ba medecin, elongona bango toko solo la na maima tali mbilinga mbilinga ojiko leka semaine passée elongona bango tome kako dekortike temmonene oezali la verité sur les manifestations de medecins non primés devons l'immeuble du gouvernement tomoona kinengeni ni ba medecin magazala ki frappe, pourquoi? magazali ko reclamé, primi na bango elongona ba medecin toko mero solo la elongona doktore dominik doktore jo chibangu elongona doktore dominik tchikabu elongona doktore dominik elongona doktore dominik ujmko elongona bango toko solo la epi kouyamba verité sur les manifestations de medecins non primers bonjour le médecin bonjour monsieur le médecin bon ça bien? oui on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas docteur jo chibangu ba yi kongo démocratique baling koye la vérité sur les manifestations de médecins non primés devant l'immeuble du gouvernement merci beaucoup monsieur le journaliste la vérité de manifestation de médecins non primés c'est que les médecins non primés sont en train de réclamer leurs droits leur droit c'est la prime alors c'est là et intervenu dans une circonstance dans une circonstance de covid où l'état est en train de traverser des moments difficiles il y avait déjà une programmation qui avait déjà été faite pour l'année 2020 jusqu'à l'année 2021 il était prévu qu'on puisse aligner 1500 par palier ça veut dire T1 1500 T2 1500 T3 jusqu'à T4 quand on parle de T1 ça veut dire premier trimestre du fait que l'état n'a pas su mobiliser suffisamment de recettes l'état congolais est rentré en arrière pour diviser le nombre d'alignés par deux ça veut dire au lieu d'aligner 1500 comme prévu on va aligner 800 c'est pratiquement c'est là qui a causé un peu le mécontentement des confrères qui s'attendait à ce que comme il y a déjà programmation qu'on puisse déjà payer le premier trimestre avec les arriérés payer aussi le deuxième trimestre avec les arriérés parce que là on est déjà au mois de juillet malheureusement il s'est fait qu'il y a l'imprévu qui est arrivé qui a s'écoué par le monde entier c'est la pandémie de la COVID-19 c'est cette pandémie qui a pratiquement tout bouleversé et l'état congolais a informé à ces médecins qu'il est dans la capacité de payer le palier de 1500 et il a dit qu'il va payer d'abord 800 et le médecin étant un peu déçu ils ont voulu manifester leur mécontentement par les marches pour demander au chef du gouvernement son excellence Sylvester Ilum Kamba qu'il puisse honorer la promesse qui a été faite aux médecins parce que pour la petite histoire il y a eu plusieurs ateliers qui ont été organisés au niveau du ministère de la santé pour avoir un fichier globalisant et unique qui pouvait prendre tout le médecin non-primé de la République et cela a pris beaucoup de temps parce que partant des travaux qu'il y a eu à l'immeuble intelligent passant par Béatrice en passant aussi par le ministère du Bidier jusqu'à l'internement au niveau des Bibois il y a eu beaucoup d'irrégularités qu'il fallait élaguer dans le fichier ça a pris beaucoup de temps et nous tous nous les regrettons mais le souci qui animait toutes les parties prénantes parce qu'il faut préciser que dans ces ateliers là c'était multi-parties il y a eu toutes les parties prénantes il y a eu le Bidier le secrétaire général de la santé le collectif des médecins non-primés et le syndicat le souci qui a animé tout le monde c'était d'avoir un fichier qui pouvait prendre tous les médecins non-primés du Congo mais que ces fichiers là puissent refléter la réalité du terrain enfin d'éviter l'ancien système où on s'est retrouvé avec des médecins qui touchaient la prime mais qui ne travaillaient pas il y avait des fictifs il y avait des décédés il y avait aussi des confrères qui avaient déjà voyagé à l'étranger mais qui continuaient à toucher la prime c'est ainsi c'est ainsi qu'avec le nouveau système que le nouveau ministre a apporté au ministère de la santé il a été demandé à toutes les parties prénantes de tenir compte sur la légalité des affectations de tenir compte aussi sur tout ce qu'il y avait comme régularité dans l'ancien fichier le travail a été fait on a terminé le travail il y a pratiquement deux mois et on est tombé sur une liste de 7000 médecins et plus qui a été cristallisé alors s'il faut que je rentre à votre question monsieur le journaliste après ces travaux il y a eu une programmation qui a été faite et la communauté médicale était en général contente parce que avec cette programmation c'est pour la première fois dans la république que nous nous retrouvons avec une liste qui est cristallisée et affichée au moins un médecin qui est à l'intérieur au niveau de Monibitu au niveau de Kapanga de Musumba sait que il touchera sa prime selon la programmation à tel trimestre on a tous salué cela mais la grande que vous constatez ces derniers temps est seulement du fait que le nombre de médecins à aligner a été réduit à la baisse c'est ainsi que dans toutes les manifestations de confrères nous n'avons qu'une seule revendication la revendication c'est que le gouvernement congolais puisse respecter ses engagements certes la COVID est arrivée c'était un imprévé mais nous avons proposé en tant que collectif que le gouvernement congolais puisse essayer de je peux dire regarder certains secteurs qui ne sont pas prioritaires pour le moment parce que nous sommes en train de traverser une période très difficile avec la pandémie si on peut réorienter les autres prévisions budgétaires dans le secteur de la santé comme nous sommes en train de traverser une urgence sanitaire je m'appelle Joé je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle la crise sanitaire l'homme le mieux traité je m'appelle pour l'instant ce ne sont pas les médecins parce que vous êtes comme des militaires vous êtes comme des militaires chef de l'état garant de la nation qui m'appelle les médecins dans le front dans le front toute la république qui est concentrée dans la pandémie le coronavirus où les médecins sont en train pour nous recevoir le corps qui est tombé en malade alors tout le monde est bien le traité dans le niveau qui est dans les conditions et dans les états d'urgence où les médecins travaillent avec le respect les médecins non-primés ont réclamé les médecins qui sont en équipe et à riposte qui ont eu le salaire il y a 3 mois depuis le coronavirus et jusqu'à présent il faut que les médecins ils ont toujours mais je suis dans le cadre qui est au ministère de la santé merci beaucoup monsieur Jean pour la question question j'ai senti aussi un peu de l'amalgame dans la question parce qu'à la fin vous parlez de la médecine la médecine c'est tout à quel niveau je ne sais pas voilà il y a un médecin qui est dans le monde il y a un médecin qui est répété qu'il y a juste un médecin qui est dans le monde effectivement nous aussi en tant que médecins congolais ayant entendu toutes ces rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux parce qu'il est vrai vous êtes journaliste je ne vous apprends rien que toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours vraies le collectif a pris l'initiative d'aller à la source nous sommes allés voir le patron de la santé le ministre de la santé pour nous imprégner aussi de la question parce qu'on est aussi d'avis que le médecin congolais actuellement on peut être considéré comme un militaire qui est au front parce qu'on a eu des confrères qui ont été emportés par cette pandémie j'espère que vous êtes informés il y a eu aussi des infirmiers qui sont contaminés contaminés jusqu'à présent nous sommes d'abord de coeur avec toutes les familles des confrères qui nous ont quittés et paix à leur âme qui sont partis armes à la main c'est ainsi que le collectif a pris cette initiative d'aller voir les patrons de la santé pour savoir les choses traîner à quel niveau son excellence monsieur le ministre de la santé nous a tenu informés que pour les prestateurs du COVID il y avait un petit problème par rapport aux listes les listes qui ont été transmises étaient gonflées ça ne reflétait pas la réalité sur le terrain les listes sont-ils ? les listes viennent du secrétaire technique qui gère la pandémie alors il a demandé à ce qu'on puisse nettoyer les listes chose qui a déjà été faite et on va payer les confrères selon nos informations nous espérons pour que ce soit vrai le paiement a déjà commencé déjà ? oui oui donc après la réclamation à la médecine vous avez déjà au foot non non le processus avait été déjà en cours ça a dit les listes étaient déjà arrivés on les a retournés pour le nettoyage selon les informations qu'on nous a données et cela a déjà été fait et les confrères sont en train d'être payés et les informations que j'ai eues récemment on a d'abord donné un mois et le paiement continue mais nous exhortons et nous demandons au gouvernement congolais de faire un peu plus de faire un peu plus par rapport aux confrères qui sont au front car c'est c'est vraiment démotivant quand nous travaillons dans des conditions qui ne sont pas universellement réunies réunies mais nous savons que le moment est difficile la récession est mondiale c'est presque toutes les économies du monde qui sont en train de chuter mais encore une fois de plus le collectif des médecins congolais demande un peu d'effort à notre gouvernement qu'on puisse affecter d'autres prévisions budgétaires et d'autres ministères au ministère de la santé afin de donner les moyens au ministère de la santé de faire très bien son travail au lobby n'est-ce que Dominique tout le monde par rapport à l'activité qui est le lobby le samedi c'était le vendredi devant l'immeuble intelligent et l'activité contre le médecin réclamait et tout le monde qui m'a frappé nous voyons le même message alors si le Congo démocratique est-ce qu'on comprend ce qui est vrai entre vous les médecins je vois Uji Ijimko voilà et le médecin qui m'a dit c'est-ce qu'il y a c'est-ce qu'il y a c'est-ce qu'il y a excusez le médecin contre le médecin ça marche non retirer d'abord votre mot nous on n'a jamais été contre le confrère qui a marché parce que nous aussi nous sommes médecins et nous nous sommes dans le même sac étant dans le même sac nous ne pouvons pas être nous sommes dans le même sac nous nous contredisons non nous aussi nous avions marché hier quel était votre objectif ? l'objectif nous avons déposé un mémo demandant au chef du gouvernement à travers le ministère demandant au ministre de la santé de soumettre notre doléance au chef du gouvernement qui est le premier ministre afin d'accélérer la paie de la prime de risque de médecins nous avons déposé un mémo dans notre même mot nous n'avons insulté personne nous n'avons pas contrédit les confrères qui ont fait avant nous une chose à comprendre c'est que l'union de jeunes médecins du Congo c'est une association salariée lucratif dont le bien-être du médecin congolais en plus de ça soutien aux initiatives de médecins parce qu'il y a une chose à savoir c'est qu'un pays qui veut se développer a plus d'initiatives qui a plus besoin de créateurs d'emplois que de demandeurs d'emplois ça c'est la philosophie de l'Ijiméco la philosophie de l'Ijiméco c'est aider le médecin à pouvoir avoir son bien-être et son bien-être dans nos objectifs aider le médecin à créer l'emploi le bien-être c'est aider le médecin à être bien-primé voir le médecin en conflit avec l'air l'air employé tant public que privé plaider pour et ce sont là certains debits certains debits d'Ijiméco et à cet effet on s'est dit hier nous étions autour d'une méga plateforme les collectifs de médecins congolais l'Ijiméco avec l'Ijiméco l'Ijiméco étant une association membre parce que c'est une méga plateforme étant une méga plateforme ça regroupe les différentes autres structures qui regroupent le médecin ça il faut que vous le sachiez et nous étant l'Ijiméco parce que je suis président national de l'union de jeunes médecins du Congo et étant membre du Coméco c'est ainsi qu'il y a une charte Coméco a une charte et dans la répartition je suis le porte-parole et à cet effet quand nous sommes venus nous avons déposé notre mémo on a demandé au ministre de pouvoir accélérer on a demandé au premier ministre parce que nous avons d'abord parce que avant de déposer le mémo Coméco a pris langue avec le cabinet du ministre de la santé on a pris part avec le cabinet du ministre où tout nous a été dit que le ministre a déjà fait tout ce qu'il fallait pour déposer les listes de payes qui étaient venues par son service technique et le secrétaire de la santé tout était déjà déposé au ministère du bidier comme l'a expliqué mon co-débataire afin que le médecin soit payé sur place nous avons vu les collègues qui ont fait la marche avant le mercredi oui on était dans la même vision mais tu sais quoi nous Coméco notre plateforme nous étions dans la même logique mais on n'a pas on nous avions aussi choisi notre jour et pourquoi ? pourquoi pas pour ça parce qu'on a dit l'union l'union fait la force mon frère voilà on a un médecin oui quand il y a une communauté qui est là il y a un travail et il y a un objectif pourquoi pas si vous avez une nuance le jour il y a un réclame parce qu'il y a un réclame l'euro il y a un autre il y a un autre ministre qui est là il y a un deuxième il y a une même activité nous n'avions pas la même vision nous avons le même but mais on a constaté que certains de nos amis avaient des idées il y a Kofinga Koloba quoi que ce soit alors que nous nous sommes pacificateurs on a la même vision le même but c'est la même but que nous nous faisons parce qu'aujourd'hui nous avons la même but nous avons la même but c'est que l'état qui nous a dit que nous avons la même but parce que pendant 7 ans combien le professeur il y a un but combien le professeur il y a un but combien de risques tous vivent combien 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 et face à ça dis-moi nous avons la même but pourquoi nous avons la même but nous avons la même but non ça ne tient pas et c'est pourquoi il y a un gouvernement le gouvernement qui a dit qu'il y a un but mais ce que nous n'avions pas aimé comprenez ce que nous n'avions pas aimé c'est le fait de se mettre à insulter le fait de se mettre à injurier le fait il y a Koyemba Nzembo le fait à Koutunga par exemple Biso Nabango c'est le même but mais pas la même vision c'est le même but mais pas la même vision ça il faut le dire le but il faut que attends mais moi je vais te déposer le but le gouvernement il faut que le gouvernement fasse tout pourquoi ? parce que il faut que le magistrat il faut que le médecin on dirait le médecin c'est un monsieur mais par rapport à la même but la lutte qu'ils ont faite est normale c'est la même lutte que nous nous faisons nous les encourageons dans ça mais une chose que l'on ne veut pas c'est que vous faites une lutte avec des insultes vous faites une lutte avec des choses imaginez-vous on s'est dit tout ça le médecin en tant que tel tout ça le notable en tant que tel tout ça le chef en tant que tel tout ça le leader communautaire parce que sur toute la planète Terre le médecin a une place respectable dans la société à cet effet on ne veut pas que ça le bloc qu'on réclame bien sûr on sait que nous sommes affamés le médecin congolais est affamé ça c'est sûr tous le médecin congolais nous sommes affamés maintenant malgré nous avons malgré nous avons tout ça c'est c'est-à-dire 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 nous on n'a pas adhéré à cette vision-là vous avez critiqué non non oui s'il vous plaît nous nous sommes à adhérer à cette vision que vous avez la vision qui est la vision la vision qui est la vision que la vision non nous on n'a pas la vision que vous avez la vision que vous avez que vous avez réclamé la même que vous avez ça c'est-à-dire que vous avez parce que vous avez le planète vous avez entendu maintenant pour vos gens vous avez Il y a des gens qui ont été récupérés. Alors que nous, on n'a pas sur place. Nous, on se dit, ce que nous faisons, nous travaillons pour l'Etat. Il faut que l'Etat nous donne l'argent. Et à cet effet, tu as dit qu'en tant que tel, Kofutama, c'est multisectoriel. C'est-à-dire, les ministères de santé. Parce que les ministères de santé, il y a aussi beaucoup de choses que nous. Sur place, c'est Tosaliboye et ainsi de suite. Oui, en Colombois, 2500 médecins. Il y a aussi beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de choses. Non, c'est déshonorant. Mais qu'est-ce qu'il nous faut ? Il faudrait tout adresser au chef du gouvernement pour que l'Etat s'adresse, pour que l'Etat s'adresse, pour que l'Etat s'adresse, pour que l'Etat s'adresse, pour que l'Etat s'adresse. Pour qu'il y ait une chose. Je crois que c'est Tosaliboye, le coordonnateur du Congo démocratique. Le Congo démocratique, il faut comprendre. Il y a tous les ministres de santé parce que le gouvernement ne s'adresse pas. Il y a aussi le gouvernement qui s'adresse à la liste. On va s'enlever à la liste. Alors on va aller à la tête. Et ça, on va le rapprocher, c'est que je suis un patrouille à la santé. Il y a la rigueur ou il y a la grande question de la ministre ou la mauvaise foi ou il y a une question de faire souffrir. Il y a le slogan qui est parti, qui est le peuple d'abord. Il y a le terrain et il y a déjà les contraires. Merci beaucoup pour la question. Je vais répondre aux Français. Je suis le coordonnateur et un collectif de médecins pour les changements. Parmi mon objectif Nabiso, dans notre collectif, c'est promouvoir un changement intédéral dans le domaine de la santé. Alors, c'est un changement de mentalité et un changement de système. Nous devons nous dire les choses telles qu'elles sont. Selon la lecture que nous avons faite, le sous-bassement, l'effort de tout ce que nous avons comme problème, c'est un changement de système. C'est un changement de système. Il n'est un secret pour personne. Avant que son Excellence Docteur Eteni Longondo aille en ministère de la Santé, pour obtenir la prime des risques, il y avait beaucoup d'acrobaties. Nous, en tant que médecins, on s'est posé des questions qu'il était le vrai schéma à suivre pour la cause de la prime. Les gens qui étaient à l'intérieur, très loin de la capitale, devaient avoir des lobbies dans la capitale pour avoir la prime. Et il y avait un système de quotas. Tous ces parties prenantes, Nabatea et Alignement, ils avaient des quotas qu'on leur donnait dans les Alignements. Il y avait aussi des recommandations. Il y avait des recommandations. Mais il s'est peu que le nouveau ministre, il est venu avec un nouveau système. Il a changé de paradigme. Il a dit, nous venons établir une justice pour tous. Les critères, nous allons les appliquer pour tout le monde. Ça veut dire, quand on détermine des principes et des critères, tout le monde doit les respecter. Nous avons constaté dans les différents traînements que nous avons participé en tant que collectif, il y a eu beaucoup de demandes faites aux ministres pour qu'ils puissent accorder des quotas. Soit aux collectifs des médecins non primés, soit aux syndicalistes des consorts, comme ça se faisait dans l'ancien système. Mais l'excellence, monsieur le ministre, a dit non. Nous avons défini les règles de jeu. Nous devons les respecter jusqu'à la fin. Les règles de jeu pour cet Alignement, c'était quoi ? Quand je parle des règles de jeu, je fais allusion aux critères d'alignement. Parce que les conférences se sont posées peut-être la question, sur base de quels critères on a établi la liste de T1, T2, T3 jusqu'à T2 2021. Toutes les parties prenantes ont pris l'engagement de respecter les critères. Les critères étaient basés sur l'ancienneté. Le premier critère, c'était l'ancienneté. C'est-à-dire, nous alignons les gens qui ont commencé à travailler avant. Bon, si vous, vous avez commencé à travailler en 2008, par exemple, vous allez toucher votre prime avant celui qui a commencé à travailler en 2012. OK. C'est vrai. Nous avons entendu des amis dire que ce n'est pas réglementaire, ce n'est pas écrit quelque part. Mais dès qu'on met d'accord dans la commission, on a trouvé que c'était socialement juste. C'est-à-dire, on encourage, c'est lui qui a beaucoup travaillé, mais avec un seul principe, nous allons dans la vision de respecter la promesse du chef de l'État. La promesse du chef de l'État, c'était zéro médecin non primé. Sans prime. C'est-à-dire, zéro médecin non primé. Ça veut dire quoi ? Pour le chef de l'État, tout le médecin congolais qui travaille dans le secteur de la santé doit être... Primé. Les contraires, 6 secondes, attendez-moi dans nos priméités. Non, 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 non. Il y a déjà un allumement qui a déjà été fait depuis l'année passée. Sauf que, dans le système, la stratégie que l'actuel ministre a adoptée, on voulait avoir une liste, un fichier, où on pouvait retrouver tout le médecin congolais non primé. C'est-à-dire ? Une liste qui sera cristallisée et on va maintenant les programmer selon l'ancienneté en respectant les critères. Ça, c'était le premier critère. Le deuxième critère, selon ce qui a été raté dans la commission, c'était pas de recommandation. Pas de recommandation, ça veut dire... Commission entre vous, le médecin, ou... Non, je parle de l'atelier. OK. L'atelier est une commission multipartite. OK. Pas de recommandation. Ça veut dire... On traite tout le monde de la même façon. Mm-hmm. Et le dernier critère qui a... Là où... Je peux dire que c'est même la goutte qui a fait déborder la vase. La vase, oui. C'est le problème des quotas. Dans l'ancien système, on plaidait sur les quotas. Ça veut dire que toutes les parties prénantes à la commission avaient droit à un quota. Mm-hmm. Ça veut dire que les gens qui vont entrer dans les quotas, ce sont les gens qui ne sont pas dans les critères. Mm-hmm. Vous comprenez là où le problème se pose. Mm-hmm. Selon ce qui s'était dit avant les ateliers, nous respectons tous les critères. C'est ainsi que le ministre a demandé. Il a instruit que la commission puisse respecter les critères. Alors, en respectant ces critères, il va se faire qu'il n'y aura pas de quotas, il n'y aura pas de recommandations. On aligne selon l'ancienneté. Cela n'a pas plu à certaines parties prénantes. C'est de leur voix. Et chacun a manifesté son mécontentement de sa façon. Mais nous, en tant que collectif des médecins congolais pour les changements, nous sommes fort convaincus que pour que les choses avancent dans le secteur de la santé, il faut qu'il y ait un nouveau système. Il faut qu'il y ait des nouvelles idées. Et cela doit être basé sur la justice. C'est ainsi que nous encourageons. Nous encourageons l'actuel ministre de la Santé. Et nous demandons aussi aux confrères de comprendre que c'est le moment qui nous est donné pour que nous puissions changer les paradigmes dans notre secteur. L'actuel ministre est en train de poser des bases qui vont servir prochainement à un travail équitable. Parce que quand on gère une nation, nous nous estimons qu'on gère pour le futur. Nous encourageons l'alignement. Nous encourageons la programmation. Et étant aussi respectueux des valeurs, nous encourageons aussi la liberté des manifestations. Les médecins ont le droit de manifester. Mais avec un petit bémol, que ça puisse quand même respecter certains ordres. Je vais d'abord réagir par rapport à nous tournons nos jolobas. Nous, on ne peut pas encourager. Si on a gazé le médecin, nous condamnons cela avec la dernière énergie. Parce qu'un médecin, ça méfie. Là, nous demandons aussi à notre police d'encadrer les manifestants. On ne peut en aucun moment encourager qu'un médecin soit brutalisé au cours d'une manifestation ou le droit d'un médecin soit violé. Si ces abus-là ont eu lieu, nous les condamnons avec la dernière énergie. Ndeko, Dominique, Rosalie, porte-parole à Comeco. Comeco, il y a une église ou bien Kadeco. On peut tout comprendre quand même que la structure est belle. Bon, ça, 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 c'est la clarté. Comeco, il y a un rôle au Bélavisson dans quelques minutes avant. Tout s'est séparé l'émission. Oui, Comeco, collectif de médecins congolais, c'est une méga plateforme mise en place par le groupe de médecins du Congo qui sont en train de viser le changement. Nous sommes en train de nous dire on a vu, nous avons vu nos amis travailler, nous avons vu beaucoup de nos aînés travailler, nous avons appris auprès d'eux, en toute immunité, parce que on est encore en train de vouluer, nous nous sommes dit qu'il faut de nouvelles vertus dans la corporation. Il faut tosangana, tolingana, tosimbana, potolonga, c'est-à-dire, personnellement, j'appelle tout le médecin à l'unité, le linge sale se lave en famille. Vous comprenez? J'appelle tout le médecin à l'unité, le linge sale se lave en famille, nous sommes de frères et de sœurs, nous sommes de confrères et consoeurs, rappelons-nous de notre serment qui dit « mes collègues seront mes frères ». C'est ce que le serment d'Hippocrate dit. « mes collègues seront mes frères », je le répète. Comme pour dire avec ce serment « mes collègues seront mes frères », nous devons tout faire. Un médecin ne peut pas aujourd'hui parce qu'il est dans ça. Commençons par le ministre Etienne, il est un médecin. Il est un médecin. À cet effet, il a prêté ce serment « mes collègues seront mes frères ». Tous les médecins à travers le monde ont le même serment. Comme pour dire dans cette confraternité, nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à éviter des guerres qui ne nous amènent nulle part. Nous devons apprendre à éviter des conflits qui nous amènent nulle part. Merci. C'est pourquoi nous avons mis en place ce collectif. C'est une méga plateforme qui va aller. Nous, nous irons. Nous n'attendons pas que les gens viennent vers nous. Vous comprenez ? À la différence des autres, nous, nous irons vers tout le mouvement, nous irons vers tous les syndicats, nous irons vers tous les aspects qui recoupent le médecin afin de le ramener. on sait qu'en toute humilité, nos chers maîtres, nos disciples aussi, parce que nous avons aussi déjà des disciples. Nous avons aussi déjà des disciples. Il y a quelques années dans la profession, nous avons aussi déjà des disciples. Nos maîtres, nos disciples, nos compagnons, nos camarades, nos confrères, nos syndicats, tous les gana, je complie, si vous voulez, s'il n'y a pas une autre question, je complie par dire au médecin « To sangana, to lingana, to simana, to longa. » Ayons la même vision, évitons des choses qui ne nous avancent vers nulle part, aimons-nous profondément, le Congo va changer. Parce que quand ça sera, si aujourd'hui, docteur Dio a le bonheur, c'est mon bonheur. Si aujourd'hui, nous tous nous sommes primés, notre objectif, c'est le bien-être. Docteur Dio, avant tout, si vous voulez, c'est le bonheur. est-ce que le docteur est-il qui a changé depuis la santé et la République démocratique du Congo ? Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire par rapport à ces changements. Parce que ce que je voulais d'abord insister là-dessus, c'est que chaque changement a toujours été douloureux. Je voulais un peu compléter, avant que je réponde à votre question, ma réponse précédente. Docteur Dominique, oui. Chaque changement a toujours été douloureux. Nous venons d'un autre système et l'actuel ministre de la Santé est venu imprimer un autre système. Et c'est là, c'est normal que ça puisse créer un peu de douleur. c'est comme des douleurs d'enfantement. Quand une parturiante est en travail, certes, elle a des douleurs et plus l'enfant est en train de venir, les douleurs s'accentuent et à la fin, c'est le bonheur. Ça veut dire que toutes ces douleurs vont nous donner un enfant qui sera l'espoir de la communauté. C'est ainsi que nous, nous comprenons les choses. C'est-à-dire ces changements que l'actuel ministre est en train d'imprimer créent des douleurs parce qu'on doit abandonner l'ancien système qui était on ne doit pas s'évoiler la face on est tous dans ces pays nous connaissons l'égalité du pays l'ancien système qui était basé sur les antivaleurs. Alors, l'actuel ministre a dit moi je ne marcherai pas avec les antivaleurs. Nous devons redorer l'image du secteur de la santé. C'est ainsi que vous avez vu on a commencé par la maîtrise des effectifs. Je veux un peu vous scandaliser mon frère journaliste. vous savez que au moment où nous le non-primé nous sommes en train de militer pour que l'état puisse nous remettre dans nos droits il y a aussi des gens qui touchaient la prime sans être médecin il y a des gens qui touchaient la prime au nom des confrères qui avaient déjà voyagé il y avait des gens qui touchaient la prime au nom des cadavres des décédés. Alors, l'actuel ministre s'est dit que nous devons passer au contrôle physique. Nous devons identifier physiquement tous les médecins congolais qui pressent dans les hôpitaux de l'État et sur toute l'étendue de la République. C'est ainsi qu'il y a un contrôle physique qui a commencé. On a déjà fait à Kine et à l'Équateur. Si ce n'était pas le Covid on allait continuer. Ça c'était une action très louable que nous avons encouragée et que nous continuons à encourager car cela nous permet de récupérer les dividendes qui étaient perdus parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas le droit et qui touchaient cette prime. Alors que nous avons des confrères qui travaillent qui galèrent qui sont en train d'attendre. Et c'est là que nous sommes en train d'encourager et nous demandons aux ministres que le contrôle puisse recommencer incessamment pour qu'on puisse sur toute l'étendue de la République repérer les fictifs. Docteur Djotchi Bangu un message aux peuples congolais qui nous ont suivi avec attention. Merci beaucoup M. Fabrice Yembo. Bonjour. Premièrement, nous tenons à vous remercier pour votre invitation et l'opportunité que vous nous avez accordée pour nous abrisser à la population congolaise générale et surtout à la corporation médicale en particulier. Et nous vous félicitons aussi pour le travail louable que vous accomplissez pour la nation. Merci. Par rapport à la confrérie, nous en appelons à la paix, à l'amour entre nous, médecins. Mais la grande interpellation, nous la formulons à l'endroit du gouvernement congolais. Là, nous nous adressons particulièrement au chef du gouvernement, son Excellence Sylvester Huloukamba. Les médecins congolais sont au front. Excellence, ils ont besoin de votre appui. Nous voulons vaincre la COVID-19 sans votre appui en tant que chef du gouvernement, c'est lui qui dirige la politique du gouvernement. il nous sera difficile. Mettez-nous dans des bonnes conditions, donnez-nous le moins qu'il faut afin que nous puissions assurer une santé de qualité à la population congolais. Nous, nous sommes de ceux qui disent la santé d'abord. Une population en bonne santé va faire un bon travail et ça sera un rendement positif pour la nation. Encore une fois de plus, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous vous renvoie la balle, nous voulons avoir des échos positifs provenant de vous. Les médecins congolais ont demandé à plusieurs reprises de vous rencontrer. Jusqu'à présent, le Premier ministre n'a pas rencontré les collectifs des médecins non-primés. Je profite de cette occasion réitérer notre demande si l'excellence Monsieur le Premier ministre peut, en tant que chef du gouvernement, recevoir les médecins congolais. Merci docteur Joe Chibangou et docteur Dominique Chikabou pour répondre à mon invitation à Bissot. Merci à Bissot, à Kébi, à Kinshasa, à Brazzaville, dans la province de la République démocratique du Congo et du Bandai Mboka. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada